Le 188 non plus, le 149, M. Roseraine. Merci, M. le Président. En fait, cet amendement vise à mieux prendre en compte la part de la population non permanente, dans le calcul de la DGF, pour les communes touristiques. L'an dernier, grâce au travail du rapporteur général, une première avancée avait été dans ce sens. Cependant, le dispositif actuel pose une condition relative au potentiel fiscal. En effet, pour bénéficier de la majoration de la population par résidence secondaire, le potentiel fiscal de la commune doit être inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même strata. Bien que je comprenne cette limite, elle porte préjudice aux communes touristiques comme les stations de montagne. En effet, les communes peuvent percevoir des recettes fiscales supérieures à la moyenne des autres communes et être de ce fait exclues de cette majoration. Pourtant, bien qu'elles perçoivent des recettes supérieures, elles ont des investissements et des charges bien supérieures aux autres communes pour permettre d'accueillir cette population touristique qui est importante. D'où cet amendement propose donc de répondre à cette problématique en supprimant la condition de potentiel fiscal pour bénéficier de la majoration de la population.